11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur un repas. Toute la pluie tombe sur moi. J'ai, j'ai le blues de l'automne. L'automne, vous savez, c'est cette saison qui se trouve entre le moment où vous vivez des verres en terrasse et celui où vous êtes terrassé par l'hiver. La semaine dernière, un jus de carotte, j'ai appelé ça un smoothie, et maintenant ça s'appelle une soupe. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai le blues de l'automne. Est-ce le paiement du troisième tiers qui a vidé brutalement mon compte ? Est-ce cette pluie qui tombe sans discontinuer ? Hier, j'ai voulu marcher dans Paris. Quand la pluie est tombée, alors pas une petite pluie, c'était la Bretagne pendant les marais des Kinox. Mon brushing a disparu, mon maquillage a dégouliné. À 20 ans, quand t'es douché par la pluie, c'est tout mignon. À 50 ans, c'est monument au péril. Quand je me suis vue dans la glace, j'ai failli appeler Stéphane Bern pour qu'il lance un auto du patrimoine pour mon visage. J'ai le blues de l'automne. Verlaine l'a dit avant moi, les sanglons longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une longueur monotone. Il le disait comme ça. Quelle ambiance ! Encore 15 jours et ce sera les sanglons longs des violons bercent mon cœur d'une longueur monotone. C'est pas faux. Qui veut des huîtres ? J'ai le blues de l'automne. Les polémiques s'enchaînent sur toutes les chaînes. La bêtise se déchaîne. Partout, il y a de la haine. Et moi, j'avoue, ça me fait de la peine. Je vais me lancer comme rappeuse. Verlaine peut se rhabiller. Si j'ai bien compris, Yann Moix a critiqué les prénoms de Marcel Campion chez Ardisson. Ah non, pardon. Yann Moix a déclaré que la police fait dans son froc. Pourtant, c'est lui qui en tient une sacrée couche. En cette rentrée 2018, pour qu'on parle de vous, il faut tenir des propos provocateurs comme ça. Ça a créé un buzz. En 2018, toute opinion un peu modérée et réfléchie n'intéresse pas les médias. Comme on dit chez Ardisson, je te bise. Bravo pour ton buzz. Tu l'as bien baisé. C'est génial. Ça va te baiser. Ça va te baiser. Baiser, pardon. C'est pareil. Plus ça baisse, plus ça buzz. Un buzzer sachant buzzer doit ensuite faire semblant de s'étonner du buzz créé par ses propos puis hurler à la censure, à la violation de sa liberté d'expression. Liberté d'expression. En ce moment, hélas, beaucoup confondent expression de la liberté et liberté d'un jurier. C'est vrai. J'ai le blues de l'automne. La côte de popularité d'Emmanuel Macron tombe plus vite que les feuilles des arbres. Macron est boudé par les Français. Du coup, ça réveille les François. Ce week-end, François Hollande et François Béroux, les Duponts et Duponts de la politique, sont sortis de leur sieste pour donner des conseils à Emmanuel Macron. François Hollande, qui, je le rappelle, a quand même été aussi populaire qui est un végan au salon de la saucisse. Et François Béroux, l'homme qui a mis 20 ans à redevenir ministre et 20 minutes à tout foirer. Quand ce sont les cangs de la classe qui te disent comment faire tes devoirs, tu sens bien que tu es en échec scolaire. J'ai le blues de l'automne, mais heureusement avec vous, tous les matins, je suis encore un peu en été. C'est tellement super. Anne Roumanoff sur Europe.